Voici l'histoire incroyable de l'un des meilleurs défenseurs du monde. Un joueur sous-estimé, passé par la 5ème division française. L'international sénégalais du FC Napoli. Khalidou Koulibaly. Tout a commencé ici, un certain 20 juin de 1991. A Saint-Dié-des-Vosges, l'international sénégalais n'a pas oublié sa ville d'origine. Ici, vivent sa famille, ses proches, ses amis et ses anciens coéquipiers. Dès qu'il le peut, Khalidou Koulibaly revient ici pour se ressourcer. Vous voyez bien qu'il était fait pour le pout. Quand tu le voyais jeune, il y avait un qui avait le ballon, c'est Khalidou. Le reste, traîné à droite, à gauche, au courrier, à droite, à gauche. Il y en a avec un, régulier, c'est Khalidou. C'est une nouvelle star, c'est une station Khalidou. Bien en mode travailleur. Allez, ça va ou quoi ? Bien. Les buts là, c'était grâce à Khalidou. Il était conseiller de la classe, il a fait une demande, offrait des profs pour avoir des buts. On n'avait que des ballons de basket. Grâce à lui, un ancien élève, Zara, on a réussi à avoir signé les buts là. La progression, c'est important. Juste derrière, là, il y a un terrain de foot. Donc, tous les étés, tout le temps, les soirs, on était là-bas avec les grands. On jouait au foot non-stop jusqu'à la nuit. C'est là que j'ai appris le football. C'est là qu'on m'a formé. La vraie formation, elle était ici. On a bien rigolé. C'est sur ce terrain-là que j'ai été recruté, entre guillemets, par Saint-Dié. Parce qu'il y avait un gars qui, à l'époque, venait ici pour chercher des joueurs. Il m'a vu un jour ici. Il a parlé à mon grand-frère. Il m'a dit que ce serait bien que je vienne essayer un ou deux entraînements ou trois, si ça me plaisait déjà. Et puis voilà, venir jouer avec Saint-Dié. On faisait des 6 contre 6. Et le premier arrivait à 3 buts. Il restait. Et notre équipe sortait. Quand nos parents, ils criaient notre nom par la fenêtre là-bas, et qu'ils ne nous entendaient pas, ça veut dire qu'ils savaient qu'on était là. Donc, ils ont envoyé quelqu'un à venir nous chercher ici. Il y avait un gros volume de jeu. En plus, ça, on sentait déjà un gros potentiel, surtout un potentiel physique. On voyait qu'il y avait une différence par rapport aux autres. À partir de Benjamin, il s'est vraiment affirmé. Et moins de 13, il avait le niveau. Dans sa génération, il était vraiment au-dessus. Quand on l'a interrogé sur son avenir, il voulait être footballeur professionnel. Il est parti au centre de formation du FMS à mon 4ème. C'est un garçon qui a fait deux ans de pré-formation, un beau parcours. À cette époque-là, on sentait manquer de personnalité. On sentait manquer de confiance en lui. C'est un garçon qui avait du mal à pousser les limites au-dessus. Footballistiquement, je n'étais pas au niveau qu'ils attendaient. Donc, ils ont décidé de se séparer de moi. Il y a Fabrice Lenoir qui m'a appelé. Éric Sevra, mon ancien entraîneur, qui m'a demandé de rejoindre Saint-Dié. À son retour, après, c'est sûr que pour lui, ça a été difficile. Mais c'est là qu'on voit aussi la force de caractère qu'il a affichée. C'est qu'il n'a pas baissé les bras. Il s'est dit, bon, moi, c'est ce que je veux faire. Je vais rebondir. Il n'est pas revenu, pas du tout avec la grosse tête. Pas du tout, je pense, un peu amère d'avoir été un petit peu éjecté. Je suis rentré à la maison. J'avais des objectifs en tête. Et voilà, j'ai essayé de les atteindre avec les armes que j'avais à l'époque, c'est-à-dire Saint-Dié. Et puis, voilà, j'ai joué avec des grands et j'ai pris beaucoup de maturité. Et je pense que cette maturité-là, je n'aurais pas eu en restant au centre de formation avec les jeunes de mon âge. Il a repris de la confiance en lui parce que le fait d'être revenu, on va dire, après son « échec », je pense que, ouais, ça lui a donné beaucoup plus confiance en lui, quelque part, dans sa tête, depuis le début, c'était son but. Donc, forcément, il reprend le poil de la bête à ce moment-là, quoi. C'est mon deuxième formateur, ça. Rally, j'ai joué à ce côté en CFA2. Très vite, il y a des gens qui sont venus le voir et puis qui, peut-être, ont pris conscience de leur erreur et l'ont re-sollicité. Et c'est bien, d'ailleurs, qu'il ait répondu à nouveau présent. On avait des écrous, comme ça, réguliers, des informations, disant qu'ils ne seraient plus proches de l'équipe première. Donc, là, la deuxième étape, c'est moi qui suis allé le voir, le revoir avec Saint-Dié. Effectivement, j'ai trouvé quelqu'un d'autre. Un jeune joueur parmi les grands, mais c'était lui, quand même. Et eux me proposaient, en fait, de m'entraîner directement, pas avec les 18 ans, mais avec la CFA, c'est-à-dire l'équipe juste en dessous des professionnels. Comme tous les joueurs, il n'y a pas photo. On veut tous revenir dans le monde professionnel. Il est revenu chez nous et là, derrière, c'est assez impressionnant. Il ratait des choses une fois, et la deuxième fois, il est comme ça. Systématique. Une vraie épreuve. Donc, il a absorbé des choses que les autres, en 4 ans, on n'est pas absorbé, mais on a peu de temps. Kalidou intègre la saison suivante le groupe pro du FC Metz. Malheureusement, son club est aussitôt relégué en national. Koulibaly change alors de club, il signe avec le club belge du KRC Cenk, le montant du transfert à voisine, les 1 million d'euros. Deux ans plus tard, le 19 mai 2014, il signe au Napoli pour 8 millions d'euros. Aujourd'hui, Kalidou Koulibaly est un craque. L'équipe, c'est d'aller dans le meilleur championnat du monde, et je vais tout faire pour y arriver. L'équipe, c'est de l'équipe. L'équipe, c'est de l'équipe. J'ai vraiment aimé que c'est un accent et qu'il parle anglais. C'est un gars français. Donc quand il parle anglais, il s'agit de la même chose. C'est un gars qui a jamais été fier de certains joueurs. Ils pensent qu'ils sont Dickey Manu. Il y a un profil très bon. C'est un gars très fun. Mais il ne parle pas français avec moi. C'est le problème, tu vois. Moi, mec ! Bonne chance, hein ! Allez ! Toute pas de passe, t'es off ! Est-ce que ça vous a fait regretter d'avoir choisi le Lyon plutôt que le Coq ? Moi, j'ai jamais eu de regrets dans ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je n'en aurais jamais. Mais c'était un choix vraiment réfléchi. Avec ma famille, avec mes proches. Et quand je l'ai fait, c'est sûr que je ne pouvais pas revenir en arrière. Donc, je l'ai fait avec un grand plaisir. Aujourd'hui, je suis fier de porter les couleurs du Sénégal. C'est le même. Il est humble. Il est respectueux. Il n'a pas chopé ce qu'on est, la grosse tête. C'est vraiment le même. Moi, je suis fier de l'avoir eu pendant quatre années. Le club, il est fier parce qu'il est resté au club. Kellerman, ils sont tous fiers aussi parce qu'il est issu de là-bas. Donc, c'est une fierté pour tout le monde. Tout le monde s'en félicite. Il reste comme ça parce que, franchement, c'est un super gagnant. C'est un super gagnant.